Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment modifier la disposition d'un tableau croisé dynamique. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser ce tableau croisé dynamique que j'ai créé. Où, au niveau de la zone des étiquettes des lignes, on a les régions et les marchés. Dans la zone des étiquettes des colonnes, on a les états. Et dans la zone des étiquettes des valeurs, on a les ventes que j'ai modifiées également en vente, la somme des ventes en vente totale. Alors, dans cette vidéo, on va également voir comment modifier la disposition de ce tableau croisé dynamique. Les modifications de mise en page sont contrôlées dans le groupe disposition de l'onglet création du tableau croisé dynamique. Alors, ce groupe comporte quatre icones où on a les sous-totos qui sont tout simplement, qui permettent de déplacer les sous-totos vers le haut ou encore vers le bas de chaque groupe ou les désactiver. On a également les totos généraux qui, quant à eux, activent ou désactivent les totos généraux pour une ligne ou encore une colonne. On a enfin la disposition, on a à la disposition des rapports qui utilisent les formats soit compactés, soit mot de plan ou encore soit elles qui affichent les formats sous forme tabulée. Alors, ou qui offrent également une option pour répéter les étiquettes d'articles ou pas. Enfin, on a les lignes vides qui insèrent une ligne vide ou suppriment les lignes vides après chaque groupe. Alors, on va également voir comment modifier la disposition, c'est-à-dire que c'est la disposition des rapports qui nous intéresse. On va premièrement voir comment utiliser la nouvelle mise en page compact. Alors, par défaut, tous les tableaux croisés dynamiques utilisent la disposition compact. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque je clique sur la disposition compact, cela ne modifie pas mon tableau croisé dynamique, tout simplement parce que tous les tableaux croisés dynamiques, par défaut, utilisent la disposition compact. Cette présentation présente plusieurs champs de la zone des lignes qui sont empilées dans la colonne A. Comme vous pouvez le constater ici, on a deux champs dans la zone des lignes, région et marché, et ces deux champs sont empilés dans la colonne A, comme vous pouvez le constater dans ce tableau croisé dynamique. Alors, on va passer, on va voir comment la disposition érichie présente. Donc, pour cela, on va tout simplement activer, cliquer sur une cellule du tableau croisé dynamique. Ensuite, aller au niveau de l'onglet création du ruban. Dans le groupe disposition, on clique sur la disposition des rapports et là, on peut afficher le mot de plan. Alors, lorsque l'on clique sur le mot de plan, comme vous pouvez le constater, cela modifie la disposition du tableau croisé dynamique. Et Excel remplit dans la colonne A avec les champs le plus esternes. Comme vous pouvez le constater, le champ le plus esternes ici est tout simplement le champ région. Donc là, on a les régions et les marchés. Alors, c'est une très bonne option si vous envisagez utérément de réutiliser les résultats du tableau croisé dynamique dans une analyse plus approfondie. Cette disposition convient le mieux si vous prévoyez, n'est-ce pas, des copies des valeurs du tableau croisé dynamique dans un nouvel emplacement pour une analyse plus approfondie. Donc, bien que la mise en mode plan, bien que la mise en mode compact offre une approche intelligente en comprimant plusieurs champs dans une seule cellule, dans une seule colonne, autant pour moi, elle n'est pas idéale pour réutiliser les données ultérieurement. Donc, par défaut, les mises en page compact et les modes plan placent les sous-totos en haut. Comme vous pouvez le constater, on a les sous-totos qui sont tout simplement placés en haut de chaque groupe. Par exemple, pour la région du Midwest, on a les sous-totos qui sont placés en haut. Pour la région du Nord, on a les sous-totos qui sont placés en haut, Nord-Ouest, sous-totos qui sont tout simplement placés en haut de chaque groupe. Et enfin, on va voir donc la disposition tabulaire. Donc, si je clique tout simplement au niveau de l'onglet de création du ruban, dans le groupe disposition, je clique sur mode afficher ce format tabulaire. Comme vous pouvez le constater, cela modifie également la disposition du tableau croisé dynamique. Alors, dans cette présentation, les sous-totos ne peuvent jamais apparaître en haut du groupe. Ici, les sous-totos apparaissent tout simplement en bas de chaque groupe. Comme vous pouvez le voir, on a la région du Canada. Les sous-totos, les sous-totos du Canada sont affichés en bas de chaque groupe. Les sous-totos du Midwest, voici. Les sous-totos du Nord, voilà. Les sous-totos du Nord-Ouest. Les sous-totos du Sud, les sous-totos du Sud-Ouest. Et les sous-totos du Sud-Ouest, enfin, les sous-totos de l'Ouest. Voilà, les sous-totos ici n'apparaissent jamais en haut, mais plutôt en bas de chaque disposition. Donc, la disposition tabulaire est la meilleure disposition, si vous prévoyez, d'utiliser les données récapitulatives obtenues dans une analyse ultérieure. Donc, voilà, en quelque sorte, comment modifier la disposition d'un rapport de tableau croisé dynamique. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.